Chers amis, bonjour. Je vous avais promis une nouvelle émission sur Spinoza et rentrer dans le cœur de sa pensée. La voici, bienvenue à bord sur Métista Université. Donc, asseyez-vous, prenez place. Pourquoi tu fais la tête, Marie-Lyne ? Pourquoi ? Tu as perdu ton maquillage. Ah, on te l'a volé. Franck ? Ah, ça je comprends. Mais, Franck, veux-tu avoir la gentillesse de rendre le maquillage à Marie-Lyne ? Elle t'a volé ton stylo plume. Bah, bien sûr. C'était une plume d'oie. Un stylo de plume d'oie. Je comprends. Ah, c'est une plume qu'elle a arrachée dans une basse-cour. Ouais. Et l'oie, elle est restée sans cette plume. C'était la plus grosse. Tu y tenais, à l'oie. Et tu as traité Marie-Lyne de... Ah... Doie. Je comprends. Je comprends. Bon. Marie-Lyne, tu peux lui rendre sa plume d'oie ? Tu l'as cassée. Je comprends. Oh là, c'est évident. Tu t'es mise en colère. Je comprends. Et toi, Franck ? Le maquillage, tu l'as ? Ah, tu l'as toujours. Tu vas le lui rendre ? Oui, 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 monsieur, oui. Sportif, hein, Franck ? Bien, Franck. Bah, écoute, on va pouvoir parler de Spinoza. Non, mais parfois, tu sais, ça... Il faut juste... Tu sais, la libellule. Tu sais, le plateau des balances, là. Il faut qu'il soit juste, hein. La libellule, Abraham, Joshua. Les poids et les mesures. Beaucoup de choses d'une vie, hein. Bah, oui. Spinoza avait comme copain Descartes. Vous vous souvenez ? Il a été excommunié, bah, oui, parce qu'il déplaisait à ses messieurs. Il suffit de penser un tout petit peu différemment d'eux. Et puis, vous voilà dehors. Ça va vite, hein. Je comprends. Je comprends. Ah, excommunié de quoi ? De qui ? D'une autorité. Une autorité, c'est pas l'autorité. Ce qui est important, c'est son rapport avec Dieu. Et personne ne peut dire... C'est comme si vous dites à un enfant, aujourd'hui, hein, tu étais un garçon, demain, tu seras une fille. Bon, je veux bien. Non, non, mais avec des pressions, il se passe plein de choses, hein. Mais, bon. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Bah, comment se... Se blinder comme un tank ? Bah, étudiez, mes enfants, étudiez. Étudiez. Croyez. Croyez en vous, déjà. Et à croire en vous, bah, vous allez... Oser, enfin, être vous. Vous n'aurez plus peur. Bah, oui, vous avez peur parce qu'on vous fait peur. Alors, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Mais non. Et ceux, en général, qui vous font peur, sont ceux qui tremblent le plus. Peur de perdre. De perdre leur place. Peur de perdre, tout simplement. Peur de mourir. N'ayez peur de rien. Encore moins de mourir. Vous savez, je vais vous dire. Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'écoutez pas tout. La mort. Quand elle est là. Non, mais franchement, quand elle est vraiment là. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. On n'est plus là, vous. Spinoza va travailler énormément sur l'éthique. Énormément. Par définition des propositions. Des lèmes. Des lèmes. Des corollaires. La philosophie, c'est ce qu'on appelle, à un moment donné, une nécessité pour lui. La différence capitale entre Spinoza et Descartes réside dans le critérium de la vérité. Difficile, la notion de vérité. Vous savez, déjà, regardez le nom « vérité » en hébreu que Spinoza connaissait. Et probablement, et ce n'est pas une faute, mais que Descartes ne connaissait pas. Je ne pense pas, en tout cas. Pascal, certainement, mais pas Descartes. Emet. Emet, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot « emet » en hébreu ? Il y a la mort. Met. Qu'est-ce qu'il y a avant la mort ? Donc, ce « e », ce « et », qui est un souffle. Donc, le souffle, pour ne pas qu'il y ait la mort, c'est se rapprocher de la vérité. Quasiment, la vérité n'est pas de ce monde. On peut être quand même différent quant à l'approche de la vérité. Ça, c'est important. C'est ce qui est opposé. Ces deux grands philosophes, c'est vrai. Une idée vraie, c'est quoi ? C'est une idée qui est juste, qui est adéquate. Donc, c'est-à-dire, telle que l'esprit qui la possède en même temps. Et toutes celles qui sont requises pour lui rendre la raison. Il n'y a jamais une seule idée. Vous savez très bien qu'il y a une armée d'idées, c'est un peu comme une fourmilière, qui vient et qui viennent, ces idées-là, pour conforter l'idée première. Il dit, voilà, écoute, et c'est celle-ci qui va être propulsée de façon à ce que vous puissiez dire, voilà, il y a une idée qui est sortie, après qu'elle soit bonne, mauvaise, mais vous avez tout fait pour que l'idée soit propulsée. pour la propulsion, une fusée. Vous savez, cette propulsion, vous imaginez cette force qu'il y a derrière tout ça. C'est une force extraordinaire, hein, pour ces petits tuyaux, donc, qui font que, ben, il y aura une propulsion des gaz qui dégage, et il y a une force qui va vers le haut, une force motrice, assez extraordinaire. L'idée la plus adéquate, la plus vraie, finalement, c'est celle qui est invisible. Quelle est la chose, quel est le mot qui est invisible, et contre lequel vous luttez tous ? Je dis bien vous, moi je l'ai reçu comme cadeau. Ben, c'est Dieu, c'est tout. Ben, c'est ça en philosophie. Qu'est-ce qui gêne le plus la philosophie ? C'est Dieu. Et pourtant, cette science de la sagesse, comment elle peut survivre sans lui ? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et quand la philosophie prend le dessus en disant, l'homme est Dieu, ben, ça y est, le philosophe, il est mort. Ben oui, il est mort. Il s'est tué, il ne le sait même pas, lui-même. Alors, si la philosophie disait, écoutez, nous, le but, c'est d'aller vers Dieu, là, on ne commencerait pas à dire, tiens, je vais vers celui-là ou je vais vers celui-là. On va vers celui-là qui devient un palier qui nous permet d'avancer vers lui. Philosophie sans Dieu, c'est de l'opérette. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit dans une émission. Il n'y a jamais eu autant de division qu'au sein des philosophes. Ah oui, c'est pratiquement contraire au mot. Donc, Spinoza, lui, par contre, par contre, lui, il est ivre de Dieu. Il est ivre, ivre, ivre de Dieu. C'est important. Mais comme ce Dieu n'est pas distinct de la nature, Baïl a pu aussi, justement, dénommer Spinoza, un petit peu, en dehors du système, l'athée du système. Le premier, donc, qui dit, il est ivre de Dieu, c'est Novalis, donc qui est un philosophe aussi. Il y a donc cette métaphysique, maintenant, c'est comment on va de Dieu à l'homme. Ça, c'est difficile. Donc, on pourrait peut-être essayer comment l'homme, lui, va vers Dieu. Tout ce qui est et tout, ce qui peut être conçu comme existant, et ramène nécessairement aux trois catégories de substances, d'attributs et de modes. J'entends par substance ce qui est en soi et conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept peut être formé sans avoir besoin du concept d'une autre chose. J'entends par attribut ce que la raison reçoit et conçoit dans la substance comme constituant son essence. Ça, c'est évident. Et j'entends par mode les affections, c'est-à-dire les modifications, manifestations de la substance elle-même ou de ce qui est dans autre chose ou conçu par cette même chose. Non, 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 un doigt à la fois. Non, non, je vois bien, un doigt à la fois. Vous savez que chaque doigt, c'est une émission entière. Chaque réponse, c'est une émission entière. Alors, vous les mettez par écrit et là, je les intègre dans le cours de plusieurs émissions. Mais oui, il va falloir donc définir à chaque fois. C'est ça qui est important. Mais la nature de Spinoza, qui est une nature, il n'y a pas plus naturelle. Les corps sont des modes finis de l'étendue et les âmes des modes finis de la pensée. Il y a un parallélisme parfait entre eux, l'âme n'étant que l'idée du corps. Alors, voilà pourquoi Spinoza est un petit peu en rupture avec le rabbinat de l'époque. C'est que l'immortalité a très peu de place. Et pourtant, c'est parce qu'on n'a pas compris Spinoza. Il est en train d'expliquer des choses. Vous savez, c'est un peu comme Moïse qui vous dit, tu ne tueras point. Oui, tu tueras point. insensé à l'homme de tuer. Mais non, il n'y a pas de cas. Il ne faut pas tuer, c'est tout.